Le débat autour de l'aide publique au développement APD, accordé par la France à l'Algérie, déclenché par les déclarations de Sarah Knafo, eurodéputée du parti d'extrême droite Reconquête, continue d'enflammer les sphères politiques et les réseaux sociaux. Les propos de Knafo sur l'émission Les Grandes Gueules de RMC, affirmant que la France verserait 800 millions d'euros annuellement à l'Algérie, ont suscité une vague de réactions. Ces déclarations, dénoncées comme des « fake news » par plusieurs experts et acteurs politiques, illustrent un enjeu plus profond lié à la gestion des finances publiques et aux relations entre la France et l'Algérie, ancienne colonie française. Un contexte financier tendu en France. L'un des principaux enjeux soulevés par cette affaire est la situation budgétaire de la France. Le déficit public de l'Hexagone dépasse les normes européennes, avec une dette parmi les plus élevées du monde. Dans ce contexte, le gouvernement du premier ministre Michel Barnier envisage une augmentation des impôts, une décision qui a provoqué l'indignation de nombreux Français. C'est dans ce cadre que Sarah Knafo, ancienne magistrate à la Cour des comptes, a proposé de revoir certaines dépenses qu'elle juge excessives, notamment l'APD, accordée à des pays comme l'Algérie. Knafo a déclaré que la France versait 800 millions d'euros à l'Algérie en aide publique au développement, provoquant un tollé. Son argument est que cet argent pourrait être mieux utilisé pour alléger la pression fiscale sur les citoyens français. Cependant, les réactions à cette déclaration n'ont pas tardé, notamment de la part de l'avocat Nabil Boudi, qui a rapidement annoncé son intention de porter plainte pour diffusion de fausses informations. Des chiffres trompeurs. Les affirmations de Knafo ont été rapidement remises en question par plusieurs sources, dont des médias et des experts économiques. En réalité, les chiffres avancés par l'eurodéputé ne correspondent pas à la réalité. Selon les données de l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, et les informations disponibles sur le site officiel du gouvernement français, l'Algérie a reçu 842 millions d'euros entre 2017 et 2022, soit une moyenne de 130 millions d'euros par an, loin des 800 millions annuels évoqués par Knafo. L'Algérie n'est d'ailleurs pas le principal bénéficiaire de l'aide française. En termes d'APD, des pays comme le Maroc, la Côte d'Ivoire ou encore le Cameroun reçoivent des montants bien plus importants. Ces aides sont destinées à financer des projets dans des domaines comme l'éducation, la santé et les infrastructures, contribuant ainsi au développement de ces pays. Une escalade diplomatique se trouvent de nouveaux sous tensions. Cette affaire ravive également les débats en Algérie sur l'autosuffisance économique du pays. Alors que les dirigeants algériens vantent régulièrement la prospérité du pays, grâce à ses ressources pétrolières et gazières, l'idée de recevoir de l'aide de l'ancienne puissance coloniale est perçue comme un échec humiliant. Les citoyens algériens s'interrogent sur la gestion des ressources nationales et les priorités de leurs dirigeants, d'autant plus que l'Algérie efface régulièrement les dettes de plusieurs pays africains. Une stratégie politique Pour certains observateurs, les déclarations de Sarah Knafo s'inscrivent dans une stratégie politique visant à renforcer sa visibilité et celle de son parti. En surfant sur des thématiques sensibles comme la réduction des aides publiques et les relations franco-algériennes, Knafo cherche peut-être à capter l'attention médiatique et à mobiliser une partie de l'opinion publique française qui est favorable à une politique étrangère plus stricte. Cependant, cette stratégie comporte des risques, car elle peut renforcer les tensions entre la France et ses partenaires internationaux, en particulier l'Algérie. La plainte déposée par Alger montre que ce type de discours n'est pas sans conséquences diplomatiques. De plus, la diffusion d'informations erronées, même rectifiées par la suite, peut nuire à la crédibilité de ceux qui les propagent. Conclusion, l'affaire Sarah Knafo met en lumière des enjeux complexes, mêlant questions économiques, diplomatiques et politiques. Derrière les polémiques sur les chiffres se cache un débat plus large sur la gestion des finances publiques et les relations internationales de la France, notamment avec ses anciennes colonies. Si cette affaire risque de continuer à alimenter les débats en France et en Algérie, elle soulève également des questions sur l'utilisation de l'APD et la manière dont elle est perçue dans les pays bénéficiaires. Sous-titrage ST' 501